bien le bonjour bien le bonsoir et surtout bienvenue pour cette retro value d'increpid easy j'ai le plaisir de vous retrouver dans les conditions du différé mais surtout du format physique puisqu'il s'agit de la version dreamcast à ça fait du bien de retrouver un jeu fourni avec un livret d'instructions en anglais ok comme le reste du jeu mais aux couleurs s'il vous plaît cette version dreamcast est sorti en août 2021 le titre est d'abord sorti sur steam en juillet 2020 et enfin il est sorti en décembre 2022 sur les consoles actuelles switch xbox ps4 ps5 mais en dématent seulement et pour une fois que les joueurs sega sont privilégiés easy est une chasseuse de trésors elle a découvert un coffre duquel s'est échappé un génie et il n'est pas là pour exaucer nos voeux mais plutôt pour semer le chaos et la destruction je ne le juge pas tout le monde a son petit hobby voilà pour le scénario il s'agit d'un jeu en 2d de type metroidvania on a de la plateforme de l'exploration des combats les premières minutes servent de tuto pour découvrir les différentes aptitudes du personnage c'est classique ça ne va pas révolutionner le genre mais c'est vraiment du très bon et c'est un jeu à l'épreuve du temps qui saura séduire les joueurs d'hier comme ceux d'aujourd'hui c'est vrai que c'est une rétro value un peu spéciale je coupe la poire en deux pour mon public entre ceux qui aiment me voir tester des jeux rétro et ceux qui aiment me voir tester des jeux récents là du coup je vous teste un jeu récent mais sur une console rétro j'aurais pu me le prendre sur playstation 4 mais quand un jeu sort sur dreamcast ça ne se refuse pas alors sur les consoles modernes le jeu a été édité par rata like a games et je vous conseille de retenir ce nom si vous aimez les jeux indés car oui intrepid easy provient bel et bien de la scène indépendante du jeu vidéo ça a commencé par un projet kickstarter le jeu a été édité par wave game studios et développé par le studio hollandais senile team son créateur s'appelle roel van mastbergen l'homme en question grand supporter de la dreamcast n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il avait déjà sorti sur la 128 bits de sega les jeux bits of rage et rush rush rally racing intrepid easy est probablement son oeuvre la plus remarquable à ce jour en tout cas le jeu a su se faire remarquer puisque cette version dreamcast a été rendu possible grâce au succès préalable que le titre a rencontré sur steam et c'est un succès mérité compte tenu de la qualité artistique de ce jeu voici le premier boss il ya presque un petit côté cup head par momo le caractère design est excellent j'ai tout de même trouvé que certains personnages secondaires humains s'intégraient moins bien que les autres à l'esthétique générale mais quelque part je chipote et là on va rencontrer magic possum qui permet de sauvegarder la partie tu sens bon ouais je viens de me battre contre un rosier une fois le niveau terminé j'ai été surpris de me retrouver en ville qui est en fait le monde central on y passera fréquemment pour s'équiper en conséquence et il ya même une salle d'arcade avec trois mini jeux on a un shooter qui malheureusement n'est pas un twin stick shooter on peut tirer que dans la direction vers laquelle est tourné le personnage ce qui rend le gameplay assez crispant ouais celui là n'est pas une franche réussite on a un mini jeu dans lequel on doit récupérer les diamants sous l'eau en évitant les poissons sans oublier de remonter à la surface régulièrement pour ne pas suffoquer et enfin on a un jeu de course de moto ce n'est pas hang on même si on peut sentir l'inspiration moi ce que j'en dis de ces mini jeux c'est que ça fait toujours plaisir d'avoir du contenu en plus voilà on ne va pas s'en plaindre et en parlant de contenu en plus on a des trophées des succès des achievements chose dont on n'a pas l'habitude avec les jeux dreamcast il y a une liste qu'on peut consulter dans le menu principal pour voir tous les achievements qu'on a déjà atteint aller hop un petit checkpoint on n'a pas de système de nombre de vie dans ce jeu et c'est tant mieux l'expérience serait certainement trop frustrante il faut pas croire que c'est un jeu si facile on peut souvent mourir certains ennemis sont assez vicieux et attaquent toujours les premiers là un petit mécanisme dissimulé dans le décor ouais puis comme c'est un metroidvania il faut faire pas mal d'aller-retour bien explorer les niveaux activer des interrupteurs une chance que les ennemis vaincus ne réapparaissent pas en cours de niveau et heureusement que le jeu est assez généreux en checkpoint même magic possum qui permet de sauvegarder on le croisera souvent et pas seulement à la fin des niveaux au bout du compte cet enjeu bien équilibré dans son challenge il y aura quelques passages un peu tendu mais dans l'ensemble ce n'est pas la grosse rage qui donne envie de quitter le jeu et n'oublions pas qu'il ya la ville on peut venir y dépenser les pièces qu'on ramasse dans les niveaux pour s'acheter de la bouffe il y a le hamburger qui remplit la jauge d'esprit pour les attaques spéciales la tranche de pizza qui redonne la santé et les nouilles qui permettent d'infliger plus de dégâts momentanément alors il ne faut pas hésiter à souvent se rendre en ville pour être bien préparé et notamment lorsqu'il s'agira d'affronter un boss et le jeu a eu la bonne idée d'inclure des portails de téléportation pour rejoindre la ville depuis les niveaux et ensuite retourner directement dans les niveaux depuis la ville donc ça a été bien pensé et on ne peut pas dire que le joueur se retrouve démuni face à l'adversité et au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu on obtient différentes tenues qui apportent de nouvelles aptitudes on ne pourra accéder à certaines zones des niveaux qu'avec certaines tenues easy là elle porte sa tenue d'écureuil volant qui lui permet de planer d'ailleurs je ne sais pas pourquoi on les appelle écureuil volant on devrait les appeler écureuil planon je n'appelle pas ça voler j'appelle ça tomber avec panache en tout cas le gameplay s'en retrouve enrichi et le côté exploration n'en devient que plus appréciable on remarque des passages d'abord inaccessibles puis lorsqu'on obtient la bonne tenue on comprend tout de suite ce qu'on va devoir faire avec la tenue de mineurs easy peut lancer les bâtons de dynamite c'est l'attaque spéciale qui consomme la jauge d'esprit et j'espère ne pas avoir d'ennuis avec youtube et leurs politiques sur les vidéos montrant des mineurs bah c'est vrai qu'ils ne précisent pas de quel genre de mineurs il s'agit mais bon là c'est juste une tenue 1 c'est comme les actrices de films de cul qui sont déguisés en petites lycéennes normalement il n'y a rien d'interdit enfin bref tout ça pour dire que le gameplay est plutôt riche et le jeu agréable à découvrir après comme je l'ai dit il y a des passages un peu plus tendu et c'est le cas quand on va faire un tour en chariot il faut se baisser pour éviter certains dangers et notamment les pieuvres qui font des gangbang mais franchement on ne les voit pas venir et easy ne se baissent pas d'un seul coup il faut le temps que l'animation se fasse et moi je ne peux pas rester baissé tout le temps parce que ça m'empêche de récolter les diamants violets qui sont nécessaires pour faire apparaître certaines parties du rail sans quoi je tombe dans le vide en gros il faut tout mémoriser mais bon c'est un passage de courte durée côté frustration il ya aussi le combat contre ce boss il m'a pas fallu beaucoup d'essais pour le vaincre mais je n'ai pas fait ça de manière très propre je n'ai pas compris comment me mettre à l'abri de ses attaques alors j'ai décidé d'y aller en mode gros bourrin remarquez que même si ce n'est pas très délicat comme méthode en soi ça reste une méthode et donc j'ai foncé dans le tas en abusant bien de la bouffe de mon inventaire mais ça c'est quelque chose qui m'a toujours fait marrer dans les jeux vidéo vous imaginez dans la vraie vie en pleine baston le mec qui sort sa tranche de pizza ou son tupperware de nouilles enfin ce squelette est un peu une exception car pour le reste il vaut mieux procéder de façon plus réfléchie en ayant une bonne analyse du pattern de l'ennemi toutefois il pourra aussi arriver que les boss surprennent le joueur en ne commençant pas toujours forcément par la même attaque ce qui est sûr c'est que les combats sont une partie importante du gameplay et c'est plutôt réussi même très réussi et notamment j'ai bien aimé ce combat contre moi même mais c'est sûr qu'il faut bien s'équiper avoir de la bouffe en réserve et on ne peut pas avoir plus d'un article enfin pas plus d'un plat de chaque sorte avec soi il faudra donc attendre le bon moment le dernier moment pour les consommer comme je l'ai dit il n'y a pas de système de nombre de vie donc en cas de mort on retourne au dernier checkpoint et la bouffe qu'on avait dans l'inventaire au moment de passer le checkpoint évidemment elle est de nouveau là donc ça va la difficulté est bien équilibrée malgré que certains ennemis soient particulièrement agressif une fois qu'on a la tenue de ninja on peut bien leur rendre la monnaie de leur pièce on les découpe en rondelle avec plaisir et en plus de changer nos attaques et en particulier les attaques spéciales les tenues sont essentielles pour le côté exploration voici une zone que je ne pouvais pas atteindre avant d'avoir la tenue de vampire qui me permet de me changer en chauve-souris et dans ce coffre j'ai trouvé un fragment de coeur ouais il y a du legend of zelda qui est passé par là avec quatre fragments de coeur je gagne un point de vie supplémentaire mais pour ça je dois d'abord me rendre en ville pour rencontrer le sorcier il ne faut pas que les allers-retours vous fassent peur si vous voulez apprécier ce jeu mais comme la jouabilité est bonne on ne peut pas dire que c'est un calvaire c'est vrai que la gestion des sauts est un peu plus délicate que le reste on s'y habitue quand même assez vite me voici au portail de téléportation bon en fait c'est un miroir magique alors le temps de chargement je l'ai accéléré à 400% on est sur dreamcast c'est normal qu'il y ait des temps de chargement ils sont d'une durée raisonnable habituelle pour le support me voilà chez le sorcier je lui apporte mes quatre fragments de coeur ils sont quand même assez bien cachés dans les niveaux c'est un jeu qui incite à l'exploration les objectifs secondaires c'est une chose mais déjà rien que pour la quête principale il faut bien fouiller partout et justement la quête principale de quoi s'agit-il et bien il s'agit de trouver quatre pierres précieuses qui permettront d'ouvrir une porte donnant accès au combat final ouais vous n'avez quand même pas oublié le génie malfaisant qui s'est échappé du coffre au début alors je vous l'accorde le scénario n'est pas le point fort de ce jeu c'est plus un prétexte qu'autre chose c'est vrai que l'univers est assez léger mais le jeu est très agréable à parcourir de beaux graphismes une bonne ambiance les musiques sont signés ibn kurotoshiro qui avait déjà composé celle de rush rush rally racing intrepid easy est un jeu qui cumule de nombreuses qualités et l'humour dans les dialogues n'est pas en reste par exemple lors de l'obtention de la première tenue celle de l'écureuil volant un mec apparaît pour informer l'héroïne qu'elle aura accès à ses différentes tenues depuis sa garde-robe dans sa maison en ville et easy est limite choqué genre mais t'es qui toi un pervers et comment tu sais ce qu'il y a dans ma garde-robe donc oui le jeu est plutôt comique c'est juste dommage qu'il soit tout en anglais ce n'est pas un problème pour moi personnellement mais d'autres pourront passer à côté de certaines subtilités et comme je l'ai déjà dit et redit mais j'insiste là dessus il ne faut pas avoir peur de se taper de nombreux allers-retours mais ça vous l'aurez déjà compris lorsque j'ai évoqué le système des tenues à aller chercher dans la garde-robe par exemple là j'avais besoin de la tenue de ninja afin de me rendre jusqu'ici tout ça pour obtenir quoi une moule ouais une moule c'est un item secret il y en a 10 à récupérer dans tout le jeu venir jusqu'ici c'était déjà périlleux mais pour en ressortir ce n'est guère plus facile quand je suis contre une paroi si je ne saute pas assez vite je ne peux pas rebondir ça en clonche un saut différent dans ces conditions il est difficile d'éviter toutes les merdes qui me viennent contre assez fou ce qu'on peut se compliquer la vie tout ça pour pécho de la moule les hommes hétéros en savent quelque chose ça ne m'étonnerait même pas qu'ici soit une bouffeuse de schneck comme vous pouvez le constater le jeu à son lot de petites frustrations passagères il n'en reste pas moins un titre important pour le milieu du jeu indépendant sur dreamcast et si vous n'aimez pas le format 4 tiers il y a un affichage au format l'être box disponible dans les options mais c'est clair que le jeu a une meilleure qualité d'image sur les supports modernes encore que ce que vous voyez là c'est quand même un rendu inférieur à la réalité le plan sur youtube l'exportation depuis le logiciel de montage la capture sur enregistreur dvd via un simple câble composite il y a un peu de perte avec tout ça forcément à noter que le jeu est compatible vga comme la majorité des jeux dreamcast mais le meilleur rendu reste évidemment la haute définition sur les machines modernes si je les prix sur dreamcast c'est surtout pour la collection et pour soutenir la sortie des jeux en physique sur ce support que j'adore mais ça a un prix avec les frais d'envoi il faut quand même compter entre 35 et 40 euros tandis qu'en démat sur les autres supports ça vous reviendra à 3 à 4 fois moins cher donc c'est peut-être l'option que vous voudrez privilégier et avec une partie de l'argent que vous aurez économisé vous pourriez me faire un don sur paypal pour que je puisse m'acheter des pistaches en effet il se trouve que j'aime beaucoup les pistaches bref à vous de choisir comment vous voulez vous procurer le jeu pour ma part je vous confirme qu'il s'agit d'un bon jeu un jeu qui ne manque pas d'inventivité regardez ça pour se débarrasser d'une infection easy explore son propre réseau sanguin ah bah c'est comme mes réseaux sociaux ouais ce sont des réseaux sanguin enfin voilà je ne veux pas non plus vous spoiler tout ce qui vous attendent intrepid easy je vous en ai déjà montré pas mal surtout que ce n'est pas un jeu qui a une durée de vie gigantesque bon vous en aurez quand même pour ça à 6 heures voire plus pour obtenir tous les achievements en fait je trouve que le jeu à la durée de vie qu'il doit avoir ni trop courte ni trop longue parce que quand ça traîne en longueur ça peut devenir lassant non vraiment sur le point de la durée de vie là encore je trouve que le jeu est bien équilibré c'est ça qu'il faut retenir le jeu a énormément de qualité il a quelques défauts mais surtout c'est un jeu bien équilibré dans l'ensemble j'espère vous avoir convaincu de vous y intéresser et surtout j'espère que vous avez apprécié cette rétro value un peu spécial on va s'arrêter là je vous dis à la prochaine et d'ici là portez vous bien